C'est le temps de parler de hockey avec Félix Eguin, mais Félix, c'est pas rien aujourd'hui. Un des plus prestigieux trophées du sport professionnel qui est dans nos studios, la Coupe Stanley, vous l'avez reconnu. C'est pas rien. Il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de gens derrière les caméras également qui prennent des photos depuis tout à l'heure. C'est le Saint-Graal, c'est le rêve absolu pour les joueurs et joueuses de hockey. Un trophée qui a beaucoup d'histoire. Maintenant, on est 32 équipes à travers la Ligue nationale qui se battent pour obtenir ce trophée. À une certaine époque, il y en avait six. Mais quand je vous dis que c'est un trophée qui a de l'histoire, c'est un trophée qui a été créé par Lord Stanley, qui a été le gouverneur général du Canada à la fin des années 1800. Il a donné ce trophée pour la première fois en 1893 à l'équipe championne amateur du Canada. Et depuis ce temps, il y a eu plusieurs équipes qui ont gagné ce trophée. Puis ce qu'il y a de particulier, puis je vous en parlais hors d'onde, il y a cinq anneaux au bas de la Coupe Stanley. Et les anneaux finissent par être remplacés. Parce qu'on dit que pour les noms, ça dure 13 ans pour chaque anneau. Alors, c'est pour ça qu'éventuellement, il y a des noms... Donc, les plus vieux ne sont plus là. C'est ça. Alors, c'est pour ça qu'on espère un jour voir peut-être qui c'est les Canadiens de retour sur cette Coupe Stanley. On peut rêver. Et là, on voit un des quatre porteurs responsables de la sécurité de la couple. Oui. On ne peut pas y toucher. Non, on peut y toucher, mais on ne peut pas la soulever. On ne peut la soulever. Oui, exactement. Alors, moi, je sais que personnellement, ce serait un rêve. J'ai le grand privilège de décrire les matchs de la Coupe Stanley à chaque année, mais on ne peut pas la soulever. Alors, c'est pour ça que c'est le trophée absolu, puis que les séries éliminatoires retiennent l'attention partout en Amérique du Nord. Oui, je pense que quand même, elle n'est pas loin de vous, là, Félix. Quelle équipe canadienne a le plus de chances de gagner cette magnifique Coupe cette année? Moi, j'ai dit les Orlers d'Edmonton. J'ai choisi les Orlers d'Edmonton pour gagner la Coupe cette année parce qu'ils ont le meilleur joueur en corner McDavid. Je trouve que c'est une équipe qui s'est grandement améliorée. Et je pense qu'on est dû, au Canada, finalement, d'avoir une équipe canadienne championne de la Coupe cette année. La dernière fois, ce sont les Canadiens de Montréal en 1993. Il y a des équipes qui, depuis, se sont rendues en finale de la Coupe cette année. On peut penser aux Canadiens de Montréal, aux sénateurs d'Ottawa, aux Canucks de Vancouver. Mais de revoir une équipe canadienne gagner la Coupe Stanley, je pense que c'est un rêve que plusieurs caressent depuis plusieurs années, exactement. Alors, ce soir, justement, les séries vont se poursuivre avec quatre séries, soit à TVA Sports ou à TVA Sports 2. Et il y a quatre formations qui pourraient accéder au prochain tour. Nous, on vous attend dès 19h. Bruins, Maple Leafs, encore les Leafs qui pourraient être éliminés. Et Patrick Roy va tenter de survivre encore à un autre match. Bonsoiré. Au revoir. Merci. Bye-bye. Bye, Félix.